Bonjour Nicolas Robert, j'étais le cofondateur de Capitale Ouverte, c'est un grand jour aujourd'hui. C'était le portail de données ouvertes de la Ville de Québec. Oui, c'est sûr que cette initiative-là, locale, dans la Ville de Québec, nous a montré un peu c'est quoi les démarches qui sont nécessaires pour arriver à un résultat. Puis le résultat, on l'a eu aujourd'hui. Donc, on a vu un peu c'était quoi les composantes. On voit qu'au fond, c'est des individus qui travaillent à la Ville de Québec, c'est des employés souvent qui sont très motivés. Mais au niveau du décisionnel, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est sur le radar. Les données ouvertes, le gouvernement ouvert, ils ont d'autres choses à régler qui sont souvent très urgents, ce qui est demandé par la population. Mais quand même, il y a des employés à la Ville qui s'intéressent à ces sujets-là, puis on les a approchés. Et on a fait cheminer, donc on a travaillé en collaboration pour arriver à cette décision-là avec les élus. Et quels sont en fait les facteurs de succès pour une démarche comme celle-là? Premièrement, on les avait impliqués directement où on a organisé un hackathon. Donc, c'est un événement qui avait une date précise, donc ce n'était pas quelque chose de flou. Donc, on leur a demandé de se montrer moderne et de participer et ne pas être victime de cet événement-là, que les développeurs n'aillent pas chercher de l'information de façon illicite sur le site Web. Donc, ils ont été proactifs à fournir des données structurées pour l'événement. Ils ont fait un peu le processus complet de créer un micro-portail de données ouvertes, de fournir quelques fichiers, puis vraiment de faire l'expérience avant de se lancer complètement comme ils ont fait aujourd'hui. Pourquoi qu'ils l'ont fait aujourd'hui? C'est qu'on les a impliqués avec le Web à Québec. Le Web à Québec a eu une compétition à IronWeb. On a pensé, ça serait intéressant, qu'ils valorisent un jeu de données de la Ville de Québec. Donc, ils ont carrément ouvert leurs données pour le grand public, mais aussi pour l'IronWeb. Puis en plus, c'est ça, donc la compétition de l'IronWeb va faire qu'il va y avoir réellement un livrable vendredi avec un de ces jeux de données-là, quelque chose d'original. Donc, les équipes, normalement, sont en compétition. Vous devrez faire quelque chose de très utile. Donc, normalement, on va être agréablement surpris vendredi. Et ce genre de livrable-là appartient à qui, à la Ville de Québec? Non, mais les données ont une licence d'utilisation pour la partie de la Ville de Québec. Puis normalement, ils ne cèdent pas leurs droits d'auteur, mais ils octroient l'utilisation à la perpétuité des données. Donc, grosso modo, la Ville de Québec a une nouvelle application qui permet d'exploiter ces données sans frais. Exactement, oui. Mais l'application n'aura pas les logos, l'appartenance à la Ville. L'important, c'est que ça se fasse. C'est toujours ça, la philosophie un peu derrière l'open source, les données ouvertes. C'est qu'on doit, finalement, migrer de quoi en ligne. Et on laisse un peu la communauté qui est sur le web de découvrir ça et de trouver une seconde vie à ça. Est-ce que ça, ce changement de culture, c'est difficile à faire? Pour convaincre les décideurs à la Ville, c'est sûr que j'ai eu un allié incroyable avec le directeur des TI, qui s'appelle Denis Deslauriers. Il y a une analogie qu'on a développée ensemble pour convaincre, finalement, tout le monde à la Ville. C'est d'expliquer qu'autrefois, la Ville était relativement désorganisée. Lorsqu'il y avait peu de citoyens, c'est, au fond, la Ville a ajouté des services à son portefeuille lorsqu'il commence à avoir des problèmes au niveau de la vie commune, au niveau de l'urbanisation. Puis les villes sont venues agrossir énormément et s'éloigner du citoyen. Là, avec les technologies de l'information, on est capable, finalement, de rapprocher le citoyen avec son organisation municipale. Ce n'est pas que la Ville doit développer tout sur le web et offrir un service complet final. C'est de plutôt impliquer le citoyen dans sa vie démocratique, même au niveau technologique. C'est une belle réussite, en tout cas. Puis c'est un exemple, probablement, pour la plupart des groupes de citoyens ou même des différentes instances gouvernementales qui voudraient tenter la chance de peut-être développer quelque chose de nouveau. Merci. Ça a plaisir.